Bonjour à tous, aujourd'hui nous explorons le monde fascinant de la recharge des véhicules électriques. Si vous possédez une voiture électrique, vous connaissez probablement le chargeur portable standard fourni. Bien qu'il soit pratique, il offre seulement une charge de 1,9 kilowatts, soit plus de 20 heures, voire souvent 30 ou 40 heures pour charger complètement une batterie de 40 kilowatts. Vous pourriez opter pour une borne de recharge domestique offrant entre 11 kilowatts et 25 kilowatts, mais cette borne nécessite une connexion directe à votre tableau électrique, un disjoncteur spécial et parfois même un changement de votre forfait électrique. Sinon vous pouvez opter pour les stations de recharge publiques, elles sont plus rapides mais peuvent être beaucoup plus coûteuses. Mais si vous proposez une alternative, découvrez le chargeur de maison EV portable ferry de type 2, 3,5 kilowatts, tout ça à moins de 100 euros. Ce chargeur offre une charge rapide, conforme aux normes de charge IEC 6296-2 ou SAE J1712 que vous connaissez probablement. Il est compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides. Il est compact, durable et la longueur du câble est parfaite pour la plupart des allées ou du garage avec 3,5. C'est un chargeur de portable de niveau 2 qui peut monter jusqu'à 240 volts et 16 ampères. Pour vous, 220 volts, 16 ampères, 3,5 kilowatts facile, offrant 3,5 kilowatts heure. Faites votre calcul avec votre batterie, à savoir que la puissance décroît plus la batterie est chargée, mais vous aurez certainement une charge entre 10 et 80 % assez rapide. Bon, en plus, il est bien conçu, il est résistant à la poussière, avec un câble solide et épais de 3,5 mètres, un arrêt automatique lorsque la batterie est complètement chargée et un bouton pour pouvoir régler un petit peu l'ampérage. Il est facile à utiliser, emportez-le avec vous, vérifiez toutes les données de charge via son écran LCD et branchez-le simplement. Haute qualité et sécurité, car il a une protection contre les surintensités, les surchauffes. Il a également un indice de protection IP65 au cas où il venait à pleuvoir. Donc, vous avez donc un produit de haute qualité. Contrairement au chargeur EV standard, celui-ci est compatible avec la plupart des voitures électriques avec un chargeur type 2, sauf bien évidemment les Tesla. Ses caractéristiques incluent donc une charge ajustable, il y a un courant que vous avez pour régler, un corps en alliage d'aluminium et un affichage OLED montrant nettement la puissance et également la puissance que vous avez injecté dans votre batterie. Vous y trouverez également l'état de la connexion, l'état de charge et une alarme en cas de défaut. Son utilisation est un jeu d'enfant, branchez-le sur une prise 220 volts, ajoutez le courant à l'aide du bouton tactile, vous allez pouvoir mettre 8, 10, 12 ou 16 ampères et branchez-le directement sur votre voiture dans la charge en type 2. La charge commence automatiquement et c'est parti. Tes points forts, vous allez pouvoir choisir directement son niveau de puissance. Ajustez la charge en fonction de votre tarif électrique ou de votre installation solaire. Il est portable et il ne coûte que 94,05€ avec les promotions en cours, à savoir qu'à l'étranger vous allez pouvoir le payer hors taxes. Il y a toujours des petits coupons, je vous inviterai à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez avoir un câble de 3,5 mètres et en plus il est IP65. Nous avons également obtenu des accessoires avec tels que la sacoche de rangement et également un support mural. A savoir que nous on n'a pas pris le bon, c'est pas la bonne prise mais vous pouvez en trouver un en type 2 directement sur le site. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. En attendant n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous cette vidéo, de me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce chargeur. Est-ce que pour vous, à ce prix là, il est quand même vachement mieux que votre chargeur d'origine et une bonne solution alternative ? Je lis tous les commentaires et je mettrais un petit coeur d'amour. Avec ce soit toute une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. On vous en rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine review.